La braderie approche et les rues de l'île sont déjà métamorphosées. Les emplacements réservés sont bien identifiés et la plupart des zones libres sont déjà occupées. Des exposants très sollicités pour céder leur place. Des gens de dernière minute qui cherchent vraiment une place, mais bon comme la place est difficile à avoir, déjà on ne sait de rien, on ne lâche rien. Et comme certains sont prêts à payer, un véritable business s'est installé. La pratique est bien connue des habitués. Les mecs ils bloquent plein de places et puis après ils revendent mètre par mètre ou par 3 mètres ou par 6 mètres. Et il suffit de chercher un peu pour en avoir un aperçu. En caméra discrète, nous nous faisons passer pour un exposant intéressé. Vous ne savez pas s'il y a des places qui se vendent dans le coin ? Des places qui se vendent ? On ne vend pas les places. On ne les donne. Après il y a une enveloppe qui passe. Une enveloppe, bref de l'argent. Mais le business est de mieux en mieux organisé. Sur internet, les annonces proposant des emplacements fleurissent. Nous avons testé. L'idée c'était de faire ça assez rapidement. Après je vous dis, ce n'est pas grand chose, c'est 2-3 mètres pour 80 euros. 80 euros pour 3 mètres. Des emplacements qui se vendent parfois à prix d'or. Comme celui-ci, dans le secteur des antiquaires déjà loués. À la base je devais tout louer. Et pour finir j'ai scindé en 3 et le dernier morceau je l'ai loué ce matin. Et ce que j'ai vu, 1700 euros, c'était pour l'ensemble 1700 ? Ouais, ouais, ouais. C'était pour l'ensemble avec le stockage. Mais quel que soit le montant, la pratique est illégale. Et les vendeurs s'exposent à des poursuites. On peut effectivement avoir des amendes jusqu'à la 5e classe en fonction de l'infraction. C'est gradué selon les difficultés qu'on peut rencontrer sur le territoire. Pour lutter contre la vente d'espace, la mairie de Lille mène des contrôles inopinés. Mais avec plusieurs milliers d'exposants, difficile d'enrayer ce business. Très lucratif.